Alors bonjour à tous, aujourd'hui pour notre vidéo, donc désolé du reflet et des éclairages Mais voilà, donc ce sera le matériel nécessaire pour commencer à dessiner Donc vraiment, quand on veut commencer, vous allez voir qu'on a vraiment pas besoin de grand chose Mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo, donc voilà Donc on va commencer par les feuilles, parce que voilà, c'est la base Donc, moi pour commencer, j'utilisais des feuilles A4, c'est ça, c'est taille A4 En taille standard, imprimante quoi, les paquets de 500 ramètres de feuilles Donc j'ai commencé avec ça, et après si le dessin ça vous plaît vraiment Généralement si vous commencez le dessin, il y a de fortes chances que ça vous plaise Et ben après vous pourrez voir selon la technique que vous utilisez pour acheter des feuilles spéciales pour la technique Voilà, donc après, concernant les crayons Donc moi, j'avais commencé avec des crayons comme ça, donc big, standard, qu'on trouve partout Donc les HB, donc là c'est l'évolution Donc ceux-là, c'est vraiment bien pour dessiner, mais quand on veut se perfectionner, non Voilà, clairement Donc ils sont très résistants, et puis ils sont trouvables partout Donc pour le début, c'est très bien Voilà, on va les mettre là, les jolis Voilà, comme ça, ça brille pas Aussi vos préférés, les critériums big classiques Donc ça, même encore maintenant, j'en utilise, voilà Donc pour ceux qui vont me demander, ça fait 6 ans, 7 ans que je dessine Voilà, donc oui, j'ai pas non plus un gros niveau, mais je dessine pas non plus tous les jours Voilà, et donc stylo big, non c'est pas un stylo déjà Voilà, je dis des conneries Donc un critérium big classique, donc là c'est 0,7 la mine, et c'est du HB Ça vous en trouvez partout, un gros paquet en plus Donc ensuite, sinon vous pouvez, d'autres styles de critériums Donc là c'est juste vraiment le design qui change, c'est toujours un 0,7, et là c'est de la marque Auchan Voilà Donc c'est juste que c'est un peu plus grand en main, et puis avec ça, ça glisse pas Moi j'ai jamais glissé avec ça, voilà Puis là l'avantage, c'est comme sur tous les critériums, c'est qu'il y a une gomme au bout Donc vous pouvez acheter les mines de rechange, voilà Bon ça je vous apprends rien Après une gomme, moi au début je disais des gommes classiques, comme ça Donc après quand on se perfectionne, le mieux c'est les gommes mi-pain, les trucs comme ça Mais voilà, moi j'en ai une gomme mi-pain, mais je m'en sers pas trop Voilà, donc là c'est une gomme de la marque Auchan Donc après, si on veut tracer des traits, une équerre ou une règle, tout ce qu'il y a de plus basique Coucou l'éclairage, voilà Donc là c'est une équerre Hop, voilà Et donc ce qui est pour faire le crayonné, là j'ai pas de crayon de couleur sous la main Mais des crayons de couleur basiques que vous trouvez partout, ça suffit amplement au début Voilà, mais bon, moi les crayons de couleur c'est pas trop mon truc Bon, sauf les vrais crayons de couleur, donc pas ceux qu'on utilise à l'école Donc après pour les contours noirs, donc avant les crayons de couleur ou quoi Donc on peut utiliser un stylo bic noir basique, voilà Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, clairement Mais pour commencer, ça peut être très bien Et franchement, on peut faire de très beaux dessins avec des stylo bic Allez voir la chaîne de Mazis, de Mazis Je suis pas sur des Mazis de Mazis Mais voilà, je pense que vous savez de qui je parle parce qu'il est quand même assez connu Il a fait plein de dessins au stylo bic et je peux vous dire qu'ils sont vraiment très beaux Bon, il n'y a pas que lui qu'on a fait Mais par exemple, je vous mette un lien en barre d'infos si j'y pense Où je vous mettrai un dessin au stylo bic que j'aurais pris sur Google Images Sur l'écran Donc ensuite, moi j'aime beaucoup utiliser, que je l'ai utilisé encore maintenant C'est les Peppermate Flare M Donc la pointe de feutre, comme ça Voilà Donc ça franchement, ça coûte 1,20€, 1,40€ Ça dépend vraiment des endroits Mais bon, le stylo en lui-même, voilà Il dure quand même assez longtemps Bon, sauf si on fait les grands mandalas Il fait deux mandalas, c'est déjà pas mal je trouve Enfin, approximativement Ça dépend des détails Mais franchement, celui-là, je vous le conseille, je le dis encore Et donc sinon, il y a les stylos à micro-pigments Donc là, c'est vraiment basique Donc de la marque Auchan Donc voilà Et je trouve la meilleure taille à avoir C'est 0,4, 0,5 ou 0,3 Pour commencer, je tiens à préciser Après, on peut aller dans le détail avec des tailles 0,1 Les trucs comme ça Ça, c'est vraiment top Mais donc voilà Donc pour l'instant, c'est le matériel que je vous conseillerais pour commencer Donc voilà Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile Donc je vais essayer de penser à mettre le lien d'une vidéo de ma 6 Ou une image sur l'écran, je verrai Voilà Et je pense que la plupart d'entre vous le connaissent Voilà Et donc moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Et je vous dis ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz